Moi j'ai travaillé une vingtaine d'années au ministère de la Défense français sur différents domaines. Tout sauf de l'administration, c'est-à-dire affaires stratégiques, exportations d'armements, renseignements et d'une manière générale réflexion sur l'organisation du ministère. Poste que j'ai quitté au début des années 2000 pour diriger une société d'intelligence économique pendant environ huit ans. Maintenant ça va, je suis retraité heureux parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire en fait écrire, je suis libéré de la parole si vous voulez. Bonjour Pierre Conesa. Bonjour. Nous vous intervions aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu discuter un petit peu de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure actuelle, au vu de l'actualité, des câbles Wikileaks, qu'est-ce que vous en pensez ? L'Arabie Saoudite est un pays absolument magnifique, c'est une espèce de Disneyland de l'Islam, c'est-à-dire que tout est faux, c'est-à-dire vous avez des gens qui croient qu'ils pratiquent une religion et qu'ils ne la pratiquent pas, ils arrivent à tout interdire, c'est-à-dire il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien du tout puisque tout ça évidemment détourne de la religion. Mais paradoxalement quand les Saoudiens sont à l'étranger, tout à coup ils deviennent de véritables voyous, ils se payent des prostituées, ils boivent de l'alcool, etc. Puis ensuite quand ils rentrent au pays, il faut qu'ils font de gros dons à des organisations humanitaires qui vont en général financer Daesh. Voilà, donc c'est un pays assez étonnant dans sa structure sociale. Après, Wikileaks, les câbles Wikileaks ? C'est-à-dire que les câbles de Wikileaks n'ont fait que révéler une chose qu'on subodorait, enfin dont on pensait qu'effectivement elle était assez systématique, mais on n'en avait pas de preuves bien évidentes. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est un pays qui est un pays magique puisque finalement le niveau de vie par tête doit être probablement le plus élevé de la planète, mais essentiellement parce que c'est un énorme producteur de pétrole. Et donc qu'il y ait une diplomatie du carnet de chèques pour acheter des élites dans un certain nombre de pays n'est pas en soi très étonnant. Cela dit, on peut effectivement faire du carnet de chèques direct ou on peut faire des intérêts communs, si vous voulez, genre la famille Bush avec la famille Ben Laden, par exemple. Donc encore une fois, Wikileaks a révélé des choses qu'on subodorait, mais en apportant des preuves précises, au Maroc, au Liban, etc. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la position avec Ben Laden, la famille Ben Laden et la famille Bush ? Non, la famille Ben Laden n'est pas en soi un sujet d'intérêt parce que d'abord c'est une énorme famille. Donc qu'il y ait dedans des gens qui soient proches de Mohamed le terroriste ou qu'il y ait des gens qui s'appellent aussi Mohamed Ben Laden et qui n'a rien à voir avec lui, c'est une réalité. Il y a un avocat d'ailleurs francophone qui porte exactement le même nom et qui en fait est un avocat d'affaires parfaitement respectable. Donc la famille Ben Laden, ce n'est pas une totalité, c'est une entité hétérogène. Celui qui nous intéresse évidemment, c'est celui qui évidemment a été emporté à notre affection il y a quelques années. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que la famille Ben Laden, c'est surtout le fait que quand on a eu les attentats du 11 septembre, on sait bien que le gouvernement américain a autorisé ce qui vivait de famille Ben Laden aux Etats-Unis à s'en aller discrètement. Mais le tour de passe-passe le plus prodigieux de l'Arabie Saoudite, c'est quand même le fait que quand le 11 septembre... Je vous coupe ce tour de passe-passe, l'exfiltration de la famille Ben Laden quand l'espace aérien américain était fermé, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, non, le tour de passe-passe le plus étonnant et qui finalement est magnifique dans sa réalisation, c'est le fait qu'il y a 11 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre et que deux mois plus tard, George Bush énonce que les pays de l'axe du mal, c'est l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord et il évite soigneusement l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un tour de passe-passe stratégique auquel je regrette que les européens se soient prêtés en silence puisque quand même c'était une évidence que ce pays était déjà vérolé par le terrorisme à cause de sa pratique de l'islam et que arriver à l'éviter pour ne pas toucher à des intérêts économiques, commerciaux, pétroliers, etc. était quand même une escroquerie intellectuelle et stratégique encore une fois auquel des gouvernants de l'époque... Enfin, on était dans les mois du 11 septembre, donc c'était difficile de critiquer le gouvernement américain. Le résultat, on l'a vu, c'est qu'il y a eu l'invasion de l'Irak dont on n'est toujours pas, dont les conséquences continuent encore aujourd'hui. Alors, vous parliez de la diplomatie du carnet tchèque. Est-ce qu'on voit un petit peu la diplomatie religieuse du carnet tchèque par chez nous, dans le monde entier ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, l'autre aspect qui me paraît très intéressant, c'est la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Parce que la diplomatie du carnet tchèque, à la limite, c'est de la diplomatie classique. C'est ce que faisait Mobutu aussi pour rester au pouvoir. C'est-à-dire qu'il payait à droite et à gauche pour pouvoir être sûr que les élections ne perturbent pas sa dictature. Non. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à partir de 1973, l'Arabie Saoudite, à cause du boom pétrolier, des prix du pétrole, va toucher en trois jours ce qu'elle touchait en un an. Et se trouve donc à la tête d'une masse financière gigantesque. Et pour bien comprendre le régime saoudien, il faut savoir que c'est un régime politico-religieux. C'est-à-dire que c'est l'alliance des Wahhabites, enfin des disciples d'Abd al-Wahhab et de la famille de Saoud qui vont faire ce régime saoudien. Et donc, à la tête de cette fortune immense qui explose à partir de 1973, se développe une diplomatie religieuse qui, dans le cadre de l'islam, va essentiellement consister à développer la pratique saoudienne de l'islam. La plus rigoriste. Pardon ? La plus rigoriste. Oui, la plus rigoriste, c'est-à-dire celle qui coupe les mains des voleurs, qui décapitent, qui oppriment les femmes et qui interdit les autres religions. Donc, ces critères-là, il faut les retenir parce qu'on va les retrouver ailleurs. Et donc, par hasard et par extraordinaire aussi, quand les disciples d'Abd al-Wahhab arrivent et prennent la Mecque en même temps qu'une Psehoub, ils détruisent le cimetière dans lequel sont enterrés les compagnons du prophète. C'est pour dire que c'est des rigoristes au sens où il n'y a que l'adoration de Dieu. Même les compagnons du prophète, leurs tombes ne sont même pas, sont considérées comme impies parce que ça pourrait développer un culte des saints. Donc, dans ce grand humanisme qui est la pratique saoudienne de l'islam, donc, va essayer de diffuser, va être diffusée un peu partout sur la planète avec des moyens financiers gigantesques. C'est-à-dire qu'on crée des madrassas, donc des écoles coraniques, on distribue des bourses, on distribue des bouquins, on distribue des bourses pour des étudiants qui veulent venir en Arabie saoudite en Arabie le Coran. On donne évidemment très largement la version, la traduction saoudienne du Coran, ce qui n'est pas tout à fait la même que d'autres traductions. Et donc, autour de ces foyers dans des pays, cette stratégie est planétaire. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que ça vient évidemment ici. On a eu pas mal d'imams saoudiens qui nous ont été fournis en même temps que la construction de mosquées. Et donc, par contre, ce qu'on n'a pas eu de raison de regarder, c'est ce qui se passait ailleurs, en Afrique subsaharienne, où on a vu par exemple au Mali qu'il y avait des salafistes. On a été surpris qu'il y en ait. On en a vu en RCA, on en voit au Niger, au Nigeria, etc. Et donc, cette stratégie était planétaire, mais on ne l'a pas surveillée parce que notre réseau diplomatique n'a pas vocation à surveiller les évolutions des cultes musulmans dans les pays où il est installé. Que faisait la DGSE ? Mais la DGSE ne s'occupait pas de ça. C'est-à-dire qu'à partir de 1979, la donne stratégique est complètement transformée. Et surtout, l'Arabie saoudite devient un allié essentiel pour deux raisons. D'abord parce que début 1979, il y a la révolution iranienne. La révolution iranienne, c'est une révolution démocratique, ça, personne ne doute, si vous voulez. Ensuite, on pense ce qu'on veut du régime, mais en tout cas, les gens étaient dans la rue. Et les Saoudiens sont tétanisés à l'idée qu'il puisse y avoir un régime politique chiite, non-arabe, qui s'installe à leurs portes et qui puisse prétendre prendre le leadership sur la communauté musulmane. Donc ça, c'est un choc terrible, mais ils ont une opportunité formidable qui est faite qu'à fin 1979, même année, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et donc, à ce moment-là, ils vont prendre la tête du djihad, c'est à ce moment-là que ressort le terme, pour aller combattre les mécréants, c'est-à-dire les Soviétiques, qui pour eux sont dans la même catégorie que les Occidentaux. Simplement, effectivement, il y en a qui sont les bons, il y en a qui sont les méchants, mais tous sont des mécréants. Et donc, il va y avoir le soutien aux Afghans résistants à l'Union Soviétique et une grande participation de beaucoup de Saoudiens, d'ailleurs, à cette guerre. On pense qu'à peu près 70% des combattants étrangers à l'époque viennent d'Arabie Saoudite. Alors, se passe à ce moment-là un processus, là aussi, qu'on n'a pas vu arriver. C'est que parmi les conditions mises par le prince Turki, le chef des services de renseignement par lequel transitait l'aide pour les Afghans, il va imposer au régime du maréchal Zia, qui est un régime islamiste, mais amateur, si vous voulez, par rapport aux Saoudiens, il va lui imposer l'ouverture de madrassa, donc d'école coranique version Wahid. Et puis, avec tout ce qui va avec, les bourses, les bouquins, les bibliothèques, les machins, etc. Et le produit final qu'on va voir sortir, c'est les talibans. Les talibans, étymologiquement, c'est les étudiants en religion, c'est-à-dire ces gens qui vont tout à coup raser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, qui vont déjà mettre en œuvre ce qu'on retrouve aujourd'hui à Daesh, ou ce qui est régulièrement pratiqué en Arabie Saoudite, c'est-à-dire la lapidation des femmes, la décapitation, etc. Donc, pour les homosexuels, ils ont fait preuve d'inventivité, puisqu'ils estimaient que les homosexuels, il fallait les écraser, il fallait qu'un bulldozer écrase un mur sur eux. Donc, ils étaient quand même assez novateurs, les talibans, dans la répression. Donc, simultanément, autre épisode aussi, en Algérie, vous avez dix années de guerre civile, où vous avez des salafistes, les groupes islamiques armés, les GIA, puis ensuite le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui vont massacrer d'autres musulmans, en Algérie, ça a fait quand même plus de 100 à 150 000 morts, on ne sait pas très bien. Mais, encore une fois, tout ça, ce sont des conséquences indirectes de ce djihad, qui, au départ, étaient tournées contre les mécréants, et puis qui, progressivement, va se tourner contre les régimes arabes mécréants, c'est-à-dire les régimes de mauvais musulmans. Mauvais musulmans, parce que, peut-être, à la botte des pays occidentaux, ou instrumentalisés par les pays occidentaux, ou jugés comme instrumentalisés par les pays occidentaux ? C'est un mélange de plusieurs choses, c'est-à-dire que les salafistes considèrent d'abord que le principe constitutionnel, qu'il soit dictatorial ou qu'il soit démocratique, de toute façon, prétendrait supérieure la loi des hommes par rapport à la loi de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de constitution dans un régime salafiste. Du moment qu'on applique la charia et qu'on suit le Coran, qu'on va chercher toutes les questions dans le Coran, à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de savoir si le régime est mécréant ou pas, puisque le régime ne doit pas exister. Et donc, qu'ils soient alliés des occidentaux, qu'ils ne le soient pas, c'est-à-dire qu'ils vont se battre contre le père Assad, par exemple, avec une insurrection, les frères musulmans en particulier, mais qui va être réprimé dans le sang par le père Assad dans la ville de Hama. Mais ils vont se battre de la même façon contre le régime algérien qui se prétend successeur de la guerre d'indépendance, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas la base alliance occidentale ou pas, c'est la contestation de leur légitimité comme gouvernants. Et donc, encore une fois, tout doit être dicté par le Coran. Par exemple, épisode rigolo, quand il y a eu l'affaire Clinton, Monica Lewinsky, par exemple, qu'il s'était fait faire une fellation par une stagiaire, il y a eu un débat sur Al-Jazeera, qui est une radio qatarie, qui est une télé qatarie, sur le thème « Est-ce que la fellation est halal ou pas ? » avec des docteurs en théologie qui venaient donner leur avis, notamment pendant la période du Ramadan. Ils posaient une question importante, parce que vous voyez bien le problème technique que ça pose. Et donc, il y a eu, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire l'idée qu'on a, dans une lecture littérale du Coran, réponse à tout, même peut-être sur Internet, et ils vont trouver demain des réponses aussi. Donc, encore une fois, c'est cette pratique-là, c'est-à-dire la plus obscurantiste. Et cette diplomatie religieuse, en 35 ans, c'est à peu près 1 500 mosquées qui sont ouvertes avec des fonds saoudiens. 1 500 mosquées, ça commence à faire pas mal. 1 500 mosquées en France ? Non, non, sur l'ensemble de l'action de la planète, parce que cette action est quand même un peu partout sur la planète. Encore une fois, beaucoup en Afrique, en Asie, beaucoup. Aussi pas mal en Russie, à partir de 1991. Il y a aujourd'hui des islamistes au Tatarstan, il y en a évidemment au Caucase, etc. Donc, c'est cette vision planétaire qu'on a eu beaucoup de mal à surveiller, puisque finalement, chacun de ces postes n'avait pas à se demander ce que faisait l'Arabie saoudite. Il aurait fallu une impulsion politique en disant, mais qu'est-ce que fait l'Arabie saoudite dans ces différents endroits ? Et là, on entre dans un débat qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire, comment les Occidentaux se sont-ils comportés vis-à-vis de ce régime ? Alors, par exemple, Richard Baer, un des patrons du renseignement américain, racontait que pendant longtemps, il était interdit de faire du renseignement sur l'Arabie saoudite. C'est interdit sur l'Arabie saoudite, mais en France, on peut. Ah oui, 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 bien sûr. Mais encore une fois, le veto était venu pour des raisons politiques, pas pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire qu'ils avaient peur qu'un incident diplomatique, un type, se fasse prendre, et pas à partir de ce moment-là, toute sanction commerciale, tout ce qu'on peut imaginer. Mais je veux dire, la lâcheté stratégique que ça représente est assez gigantesque. Je ne sais pas ce qu'il en était pour les Français, mais en tout cas, pour les Américains, on a eu confirmation que c'était interdit. Vous parlez de lâcheté, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que la position du gouvernement français vis-à-vis de l'Arabie saoudite est une position de lâche ? C'est-à-dire qu'on se trouve dans cette situation étonnante où on est en train de faire la guerre à Daesh pour des raisons qui sont assez évidentes. On a décapité des types, on coupe les mains des voleurs, on opprime les femmes, on interdit d'autres religions. Donc s'il vous manque une case, il faut la remplir. Parce qu'en fait, vous parlez de l'Arabie saoudite, vous parlez de Daesh, l'Arabie saoudite, c'est pareil. Et donc on en arrive à se battre contre Daesh, d'une manière qui d'ailleurs dans sa motivation est assez scandaleuse. Quand vous avez des sites de jeunes islamistes en France et qui vous disent d'où 100 morts à Gaza, on fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, on peut comprendre qu'ils soient scandalisés par une diplomatie de double standard comme ça. Bref, on se retrouve à se battre à côté des Américains contre Daesh, régime pour lequel on peut n'avoir aucune sympathie. Mais pour défendre celui qui a donné naissance, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, ça fait un peu comme dans le roman de Marie Shelley, c'est-à-dire que le docteur Frankenstein voudrait bien qu'on le débarrasse de son monstre, mais dans le roman, il disparaît en même temps que lui. Tandis que nous, on voudrait que le monstre soit de disparaisse, mais pas le géniteur. Donc c'est un côté un peu cocasse. Un exemple, si vous voulez. Quand on regarde la structure des forces qui se bombarde Daesh aujourd'hui, les Saoudiens ont deux fois moins d'avions que les Français. Et par contre, ils en ont deux fois plus que pour se battre au Yémen contre les chiites. Ils ont autant d'avions que les Danois et les Hollandais additionnés. Bon, on a quand même un peu l'impression que ça ressemble à une croisade quand on est du côté des sunnites. Et donc, on a fait la bêtise qu'il fallait, provocation terroriste, réaction, et évidemment, maintenant, on est dans un système où... Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Manuel Valls concernant cette guerre de civilisation ? Oh, je pense que c'est une déclaration de l'émoi, c'est-à-dire qu'il a voulu marquer par un propos, à mon avis, exagéré, en tout cas, qui ne traduit pas la réalité, qu'il y avait quelque chose qui interpellait, si vous voulez, nos sociétés. Si on fasse ces perçus comme une croisade ? Ah ben, c'est perçu par eux comme une croisade, de toute façon. Donc, c'est ça qui est important. Parce que, la difficulté du sujet, c'est que quand des occidentaux disent croisade, ça a une connotation positive, alors que pour les musulmans, ça a une connotation très négative, puisque c'est l'action impérialiste par nature. Et quand nous, on parle de djihad, par nature, c'est une intention agressive, alors que pour les musulmans, ça peut être une espèce de discipline personnelle pour s'améliorer. Et donc, les termes ont un double sens. Et ce qui fait que, même si on ne parle pas de croisade, c'est pris comme une croisade par eux. Et même si eux ne parlent pas de djihad, on va le prendre pour le djihad, même quand ça ne l'est pas. Donc, la déclaration de Manuel Valls, elle s'est faite dans les mois, évidemment, d'une décapitation. Mais si on y réfléchit bien, il y a eu quand même une cinquantaine de morts dans une mosquée chiite au Koweït. Il y a eu 37 morts en Tunisie sur une plage. Et il y a eu un homme décapité en France. L'ordre des ennemis pour Daesh, ce n'est pas celui de la France. C'est les chiites d'abord, parce que ce sont les musulmans dissidents, etc. Ce sont les catégories des mauvais musulmans. C'est le troisième attentat sur une mosquée chiite dans la région. Deux en Arabie Saoudite, le troisième au Koweït. Imaginez une minute qu'on mette une bombe dans une mosquée ici. Vous voyez le scandale que ça provoquerait. Ça ne choque même pas la communauté musulmane ici. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'empathie, si vous voulez, vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, comme si les chiites étaient des gens méprisables qu'il faillait massacrer. Deuxième caractéristique, le tourisme. En Tunisie, c'est-à-dire contre le régime démocratique arabe. On revient dans la logique qu'on évoquait tout à l'heure. Et troisième épisode seulement, celui de ce type en Isère qui va tenter de faire exploser un site Céveso, mais avec beaucoup de bricolage. Donc le coup de l'acteur solitaire, si vous voulez, c'est à la fois le risque contre lequel il est très difficile de se prémunir, puisque ça peut être n'importe où, n'importe quand. Mais l'avantage de cet inconvénient, c'est que le type ne peut pas monter un système trop compliqué. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer de faire un attentat organisé parce que tous les systèmes de surveillance démontent un réseau. Donc il y a la fragilité de l'avantage, si vous voulez. Vous avez parlé d'un agenda, d'un calendrier de prise de position par Daesh. Israël, dans le calendrier, ça se trouve entre les pays arabes, la France, dans la stratégie de Daesh ? Non, c'est pas Israël, c'est les Juifs. C'est les Juifs. C'est un terme générique. C'est-à-dire, pour eux, c'est la théorie du complot, les Juifs sont partout. Alors par exemple, ce qui est très cocasse, si vous voulez, c'est que, quand vous regardez, un des principaux ressorts de la mobilisation, de la conversion que les salafistes arrivent à exercer sur Internet, c'est la thématique et la méthodologie des sectes de l'apocalypse. C'est-à-dire, la fin du monde est pour bientôt. Et donc, si vous devenez un bon croyant pendant le court laps de temps qu'il vous reste à vivre, à ce moment-là, vous avez des chances d'échapper au l'enfer, etc. thématiques qu'on avait chez les témoins de Jéhovah, qu'on avait chez Jim Jones, qu'on avait chez d'autres. Mais eux, c'est l'annonce de l'apocalypse appuyée sur la réalité historique puisque la guerre en Syrie, c'était, selon eux, ce qu'avait annoncé le prophète. Donc, on se retrouve dans un système où, comment dire, dans cette pureté exigée pour atteindre l'apocalypse dans les meilleures conditions, il y a l'élimination de tous ceux qui vont vous entraver. C'est-à-dire, c'est une théorie générale du complot dans lequel il y a les mauvais musulmans qui peuvent commencer par la famille. Ensuite, il y a effectivement tous ceux qui, par nature, sont, comment dire, des traîtres à l'islam. Il faut penser que, par exemple, Khaled Kelkal, vous savez, qui était le type qui a été buté dans la région lyonnaise. Il était à l'origine des attentats de Saint-Michel de Luxembourg en 93 ou 94. 93, bon. Il avait été interviewé par un sociologue allemand un an avant quand il était un jeune type des manguettes. Et il disait le chiisme a été inventé par les juifs pour diviser l'islam. C'est-à-dire qu'il arrivait à rendre les juifs même responsables du chiisme. Et donc, cette accusation générique contre les juifs, c'est que tout juif est par nature mauvais. D'où l'attitude de Mera avec les enfants de l'école Zara-Torah, sous l'attitude du super-cachère, etc. Et donc, c'est pas Israël parce qu'Israël, c'est trop difficile pour eux, c'est inaccessible. Donc, il faut prendre les juifs là où ils sont. Un peu de la lecture de la stratégie. Est-ce que vous pensez que Daesh pratique la stratégie de l'anaconda, c'est-à-dire la stratégie de l'encerclement d'Israël, pour ensuite serrer ses anneaux ? Non, je crois pas. D'abord parce qu'il n'est pas au contact d'Israël. Au contraire même, il est au contact de l'armée de Bagdad, de l'armée d'Assad. Il est au contraire enfermé dans une guerre encore une fois religieuse interne à l'islam. Les massacres, aujourd'hui, sont des massacres intra-musulmans. Quand on regarde les statistiques du terrorisme, par exemple, aujourd'hui, par exemple, les bases américaines, le terrorisme, aujourd'hui, tue dix fois plus de musulmans que de non-musulmans. Ça veut dire que, encore une fois, là où on pense qu'il y a un acte terroriste dont la logique politique est de s'opposer à nous, non. La logique politique de ce terrorisme-là, c'est d'exterminer les mauvais musulmans d'abord. Et donc les soufis, donc les chiites, donc les mauvais musulmans, donc les maléquites, et de détruire tous les signes de ces pratiques ignobles. Quand les salafistes arrivent au Mali, ils commencent par détruire les bibliothèques, les bibliothèques maléquites, comme l'avaient fait les talibans en d'autres temps, comme l'a fait le GSPC en Algérie. Donc il y a une espèce de matrice idéologique, si vous voulez, qui est de même nature que celle de l'Arabie Saoudite. C'est celle qu'elle a diffusée un peu dans tous ses madrassas. Et encore une fois, l'ordre des ennemis n'est pas celui qu'on imagine. Donc la question politique, c'est faut-il intervenir dans une guerre de religion ? Vous voyez ma question ? C'est que quand on arrive dans une guerre de religion et qu'a fortiori, on n'appartient pas à cette religion, qu'est-ce qu'on est ? On est un croisé. On va revenir sur l'Arabie Saoudite à notre époque. Vos préconisations, si vous aviez les commandes ? D'abord, il y a une préconisation essentielle, c'est qu'on ne peut pas se battre à la place des autres. C'est-à-dire, on est parti comme ça au moment des décapitations, mais sans aucune conditionnalité politique. C'est-à-dire, on va reprocher à Daesh qu'il se pratique régulièrement en Arabie Saoudite et ne pas oublier que l'Arabie Saoudite vient de lancer un appel à candidature parce qu'il manque de bourreaux. Ils veulent recruter huit bourreaux. Donc, c'est ce pays-là qu'on va essayer de défendre. Autre exemple, si vous voulez, d'actualité, il y a un jeune type qui s'est permis sur son blog de dire que la police religieuse avait des pouvoirs excessifs en Arabie Saoudite. Il a été condamné à 10 ans de prison et 1 000 coups de fouet. 1 000 coups de fouet. Il s'appelle Raïf Badawi. Je n'ai pas vu de pétition de BHL ou de qui que ce soit sur le sujet. Peu importe. 1 000 coups de fouet. Le type, il ne fera jamais ses 10 ans de prison. Il sera mort avant. Et je n'ai jamais entendu une quelconque critique contre le système saoudien d'un quelconque comme politique français. On va donner des leçons à la planète entière. On va expliquer que Poutine est un horrible dictateur et qu'évidemment, Xi Jinping, le chinois, lui aussi, a fait des camps de concentration, etc. Mais jamais, on n'a levé le moindre sourcil pour dire aux Saoudiens que ce n'est pas bien. Quand on est dans une guerre et qu'on défend ce régime-là, on peut quand même poser quelques conditionnalités politiques. Est-ce que vous pensez qu'on ne critique pas l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite est la tête de pont américaine dans la région ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des logiques françaises et américaines qui sont un peu différentes vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. La logique américaine, effectivement, est aujourd'hui quand même de se libérer le plus possible de la dépendance énergétique saoudienne et s'ils y réussissent avec le gaz de schiste, avec le pétrole de schiste. Les Français sont dans une dépendance commerciale très importante à l'égard de l'Arabie Saoudite et on fait taire toutes les critiques avec la perspective de 10 milliards de signatures de contrats. Moi, depuis que je travaille sur l'Arabie Saoudite, il y a toujours 10 milliards en instance. Donc, le chiffre ne m'intéresse pas tellement. Ça se réalise rarement les 10 milliards d'un coup. Mais enfin, je fais remarquer que dans les contrats en négociation, on vend deux centrales nucléaires EPR à l'Arabie Saoudite et que visiblement, en Iran, dès qu'ils commencent à développer du nucléaire, même de technologies assez classiques, on trouve ça très inquiétant. Dans un pays qui n'a aucun tissu industriel comme l'Arabie Saoudite, qui n'a aucun, comment dire, de sociologie, de l'engineering de ce genre de sujet, je ne comprends pas la logique. Qui va entretenir ces centrales ? Et surtout, qui va les surveiller ? On leur a vendu un laboratoire P4. Un laboratoire P4, c'est les laboratoires extrêmement sécurisés dans lesquels, en particulier, on travaille contre les armes chimiques et bactériologiques. Je voudrais rencontrer le premier ingénieur saoudien qui va diriger ce laboratoire P4. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas la logique française. On est engagé dans un système d'alliance où on concède à peu près tout ce que demandent les Saoudiens, même si on sait que sociologiquement, technologiquement, professionnellement, ils n'ont pas le début du cadre ou du premier personnel pour garder ce genre de trucs. Donc, je ne sais pas. Je vous pose trois petites questions pour terminer. La première, l'asile à Assange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, moi, je trouve que c'est inadmissible la façon dont on l'a traité. Et a fortiori pour Snowden. C'est-à-dire, penser qu'on a interdit un président d'un État indépendant de survoler le territoire français parce qu'on supposait qu'il était peut-être dans son avion, c'est-à-dire qu'on a rarement été aussi hypocrite et aussi veule que dans cette décision-là. Et pour Assange, c'est inadmissible. Suite au cap de la NSA sur les écoutes du président ? Et puis, pour Assange, si vous voulez, il nous rend service en nous montrant que nous sommes écoutés, que le président est écouté. Il l'avait montré à Merkel pour ce qui concerne l'Allemagne, etc. Qu'on a perdu des marchés à cause de ces écoutes ? Oui, mais ça, on le savait depuis longtemps. Simplement, il en a apporté la preuve. Disons, c'est une voie extérieure. Quand vous perdez un marché et que vous dites, évidemment, les Américains ont fait ci, ont fait ça, on vous croit ou on ne vous croit pas. La personnalité tierce, c'est lui qui apporte la preuve que. Et donc, ça avait cet avantage-là. Mais encore une fois, on est dans une situation où le type, au moins, on devrait lui accorder l'asile politique. C'est-à-dire, il est enfermé aujourd'hui dans l'ambassade d'Équateur, sans sortir, ça fait deux ans ou deux ans et demi qu'il est là-bas. Et encore une fois, même s'il doit être jugé en Suède, il est évident que l'Europe doit voter une résolution pour qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. Qu'il soit accusé de quelque chose par les Suédois, je fais confiance à la justice suédoise. Mais penser qu'il puisse ensuite être extradé aux États-Unis, remarquez, il n'est pas noir, donc il ne sera pas buté dans une rue, c'est déjà ça. Donc, il est blanc, donc il sera jugé, il sera condamné à la prison à perpétuité. Vous savez que l'avantage du système américain, c'est qu'on peut être condamné à 375 ans de prison, donc même avec réduction de peine, en général, on n'en sort pas. Donc, c'est ce qui risque de lui passer. C'est ce à quoi était condamné le jeune soldat qui avait approvisionné Snowden, si vous voulez, sur les fuites. Bradley Mannings, ou maintenant Chelsea Mannings. Sur le fond, l'Europe fait preuve d'une indignité inadmissible sur l'affaire d'Assange. Deuxième petite question, la parole diplomatique européenne et la parole diplomatique française ? Il n'y a pas de parole diplomatique européenne. Il n'y a plus du tout de poids. Non, parce que, regardez, il y a eu deux scénarios dans lesquels l'Europe s'est totalement divisée. La première, c'est l'invasion américaine en Irak. Une partie de l'Europe y va, l'autre partie y va pas. A l'honneur de la France, la position de Chirac, disant non, on n'ira pas, c'est une guerre inadmissible, etc. Mais vous avez quand même l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre qui y vont. La suite, vous la connaissez, c'est les attentats en Madrid, les attentats en Angleterre. Donc, on devrait réfléchir sur le passé, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand un pays s'engage dans une guerre à l'extérieur, il peut y avoir dans sa propre communauté musulmane des gens qui sont en désaccord et qui donc légitiment leur violence terroriste sur place par le fait qu'on tue des musulmans là-bas. Exemple qui n'a servi à rien puisque, de toute façon, nous, on s'est engagés dans la deuxième version de la guerre en Irak, c'est-à-dire celle contre Daesh, dans laquelle cette fois, les Espagnols et les Italiens ne sont pas allés, vous avez remarqué. Mais pareil, on est dans un système où l'Europe s'est divisée. Et donc, il n'y a pas de parole européenne. Les Scandinaves ne considèrent pas que la sécurité se joue en Irak. Vladimir Poutine ? Et Vladimir Poutine, écoutez, c'est un amateur, Poutine, à côté du roi d'Arabie Saoudite. C'est vrai, on a raison de lui donner des leçons. Mais sur le fond, si on devait faire un ordre, d'abord, on commencerait par foutre George Bush devant la Cour pénale internationale. Ensuite, dans descendant, si vous voulez, dans l'ordre hiérarchique, effectivement, on pourrait éventuellement prendre le roi d'Arabie Saoudite ou d'autres. Donc, on est dans ce système extraordinaire. Par exemple, j'ai vu là récemment sur une dépêche qu'il y a un des princes saoudiens qui va dédier sa fortune à faire des actions humanitaires, à améliorer la compréhension entre les peuples, etc. Je veux dire, vous allez discuter, dialogue des cultures vous allez parler de tolérance avec ces gens-là ? Ce n'est pas possible. Donc, les mecs ont de l'argent et ils sont prêts à raconter n'importe quoi en disant mais on va financer. Donc, on est dans un système, c'est formidable, c'est un théâtre d'ombre. Ils nous disent un truc, on fait semblant d'y croire, on leur répond quelque chose auquel ils font semblant de croire, mais c'est évident qu'il y a un problème stratégique majeur qui est celui de l'évolution de l'Arabie Saoudite, son comportement diplomatique, sa réforme, l'ouverture de ses pratiques culturelles à l'égard des autres musulmans et l'arrêt de l'espèce de... Vous savez, les Américains, il y a une ONG américaine qui a regardé par exemple les manuels d'enseignement saoudien et notamment dans des écoles qui sont aux Etats-Unis puisqu'ils en ont ouvert certaines. Et vous trouvez des phrases du genre un bon musulman ne doit avoir aucune relation avec un mécréant, non seulement il ne doit pas avoir de relation amicale mais en plus il doit le détester. Je vous la fais bref quoi. Les Anglais ont eu le même constat. Ils ont constaté dans des écoles Blair qui est un espèce de faux cul assez étonnant avait autorisé chacune des communautés à ouvrir ses propres écoles en disant diversité culturelle. Il y a eu des rapports d'inspection de l'équivalent de notre inspection de l'éducation nationale qui se sont faits sur ces écoles-là où ils ont constaté qu'il y avait séparation des hommes et des garçons et des filles, que les non-musulmans étaient mis de côté et quand ils présentaient comme voyage scolaire le pèlerinage à la Mecque, etc. Et on se dit mais attendez, on est parti dans quelle direction là ? C'est-à-dire on ne peut pas faire croire que ces types sont respectables. Vous savez, Woody Allen définissait la liberté de parole ou la liberté de... Oui, enfin, la liberté dans le droit constitutionnel des démocraties en disant la liberté de parole ce n'est pas donner le même temps de parole à Hitler et à une victime de la Shoah. Or nous, on est en train de faire comme si ce pays, parce qu'il a de l'argent, était respectable. Il ne l'est pas. Dernière question. Voilà. Dernière question. Un conseil pour les jeunes générations. Écoutez, moi j'ai été très... comment dire... très agréablement surpris par les gens que j'ai rencontrés dans la communauté française musulmane. Parce que, d'abord, cette communauté est en intégration. Contrairement à ce qu'on raconte, il y a énormément de classes moyennes, musulmanes, qui sont ingénieurs, techniciens, etc. Et en particulier, il y a beaucoup de jeunes à qui il faut faire de la place, encore une fois, parce qu'il faut leur raconter les success stories de cette communauté. Il ne faut pas raconter, si vous voulez, que les seuls héros de la communauté sont les mecs qui sont partis à Daesh. Mais vous avez des types comme Yazid Zabek, comme le président du Racing Club de Toulon, je veux dire, ils ne sont pas tentés de partir pour Daesh. Donc il y a encore une fois un rapport avec cette communauté que je trouve aujourd'hui important, parce que les attentats terroristes ont modifié l'ambiance. Et puis, encore une fois, c'est un problème interne aux élites musulmanes aujourd'hui. C'est une guerre de religion. Il faut que les types enseignent la tolérance, parce que s'ils ne l'enseignent pas, ils sont en train de se massacrer entre eux. Et donc, ce n'est pas la responsabilité des Américains, comme je l'entends souvent, ce n'est pas la responsabilité des Français. L'examen critique de cette évolution de l'islam, c'est aux élites musulmanes ou aux Français de culture musulmane de la faire. Il y a des universitaires français qui le font. Ces types sont formidables parce qu'ils enseignent un enseignement critique de l'islam. Toutes les religions monothéistes ont été intolérantes. Premier principe, il n'y a que mon Dieu qui est le bon. C'est la légitimation du massacre des autres. Donc, on ne va pas nous raconter que ceux-là, ils sont plus l'amour et la paix que les autres. Non. Comme toutes les religions. Simplement, ils ont un décalage de quelques siècles par rapport à nos propres guerres de religion. C'est-à-dire qu'ils les font au XXIe siècle alors que nous, on les a fait au XVIIe. Mais les conclusions sont les mêmes. En général, après un siècle de massacre, on découvre la tolérance. Pierre Connaissat, merci. 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 Merci.